Ha! 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 Liliana, ben, ça se peut pas être débile à ce point! Ha! 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 Lucien, mon petit poulet d'amour! Hé, hé, Monique! Regarde comme Liliana est débile! Elle a mis de la sauce barbecue sur ses gaufres en pensant que c'était du sirop d'érable! Ha! 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 Lucien, Lucien, écoute-moi, là! J'ai une super de bonne idée! Aujourd'hui, on va aller au jardin botanique! Au jardin botanique? Qu'est-tu qu'on aille faire, là? En ce moment, c'est le Festival des Lanternes de Chine! Le... le quoi? Le Festival des Lanternes de Chine! Ma soeur est allée la semaine passée, là! Il paraît que les bonsaïs sont toutes éliminées, là! Pis qu'il y a des petites lumières partout, là! Pis c'est super beau, là! Ptu, 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 ptu! Ouf! Regarde, je pense pas, Monique, là! Il y a un film de Bruce Willis à la télé, ce soir, là! Ah! Dis oui! Pour une fois, là! On... on fait jamais rien ensemble! Ha! 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 Regarde, Cédric, j'ai mis une chereuse en salade sur la tête! Ha! 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 Pas dit qu'il est imbécile, lui! Lucien, tu m'écoutes-tu, au moins? Hein? Là, Lucien, là, tu vas venir au jardin botanique avec moi! C'est-tu clair? Ben... Monique, qu'est-ce que tu fais, là? Ben là, je suis tanné, Lucien, là! J'en peux plus, moi, là! On fait jamais rien, ici, là! Je veux sortir, je veux vivre des expériences, j'ai besoin de respirer... Pfff! J'ai besoin d'oxygène! Ben là, Monique, clapote pas, là! Oui! 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 Je vais capoter, OK? Si j'avais su que t'étais un molasson pareil, là, je t'aurais jamais dit oui quand tu m'as demandé en mariage! Ben moi, si j'avais su, tu serais aussi chiante, là! Je t'aurais jamais demandé en mariage! Chiante? Je suis chiante? Oui, t'es chiante! Y'a pas moyen d'avoir de la paix avec toi! On... on est toujours obligés de faire plein de choses tout le temps, là! Tout le temps? Mais c'est quand, la dernière fois qu'on a fait quelque chose ensemble, Lucien, hein? C'est quand, c'est quand, c'est quand? Dis-le, dis-le! Ben... on est allé à l'épicerie hier matin! Je parle d'une activité, Lucien, là! Une sortie de couple! Ben, on est allés dans le sud, là, y'a pas longtemps! Dans le sud? C'était y'a cinq ans, Lucien! Cinq ans! Ben, justement! Y'as-tu moyen de prendre le temps de défaire nos valises pis de décomprécher un petit peu? Quand je pense que ma soeur passe ses journées dans des musées, des cinq à sept, des soirées, elle, au moins, à rencontre du monde tripant! Pas des loups infinis comme toi! Hey! J't'ai pas contente, là! Va j'y vivre avec ta soeur pis laisse-moi tranquille! Ben, bonne idée! Pour une fois, là, t'as une excellente idée, Lucien! Oui, oui, j'va... j'va faire ça! Je m'en vais! Je te kiffe! Ben, c'est ça! Bien, bourbon de barreau! Ha, elle sont malades, les gens... Ha, ha, ha! Hé, hé, hé! C'est pas bien de bon ça! C'est quoi ça? Minute, minute! Allô? Hey! Charlie boy! M'aidez, m'aidez! Ici va le DC One Doctor Who! J'te jure, le gros, c'est la pure vérité! Ah 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 ah... Tiens, j't'ai préparé une petite infusion de bergamot, ça va te relaxer un peu. Sylvie, j'pense que moi pis Lucien, c'est fini! Bon, qu'est-ce qu'il fait encore? Rien! Il a rien fait! C'est ça le problème, il fait jamais rien! Il est assis sur le divan pis regarde tes lalonguards de journée! C'est un homme, Monique. C'est ça, les hommes. C'est tous des trous de cul. Je pensais que Lucien était différent. Différent, lui? Mais voyons donc, c'est le pire de tous. Je te l'ai toujours dit, je comprends pas ce que tu y trouves. C'est déjà un miracle que tu sois resté aussi longtemps avec lui. Tu penses? Les hommes, Monique, ils sont comme ça depuis le début des temps. Pendant des millions d'années, les hommes sont restés des grosses brutes épaisses. Pis un jour, ils se sont mis à communiquer. Mais disons que ça a pas été une grosse évolution. Chérie, dis-moi quelque chose. On se parle jamais. Manger. Dodo. Caca. Puis, les années qui ont suivi ont permis de confirmer ce que les hommes sont vraiment. C'est-à-dire paresseux. Orgueilleux. Mais c'est quoi ça? Tu vas me ranger ça et tout de suite. Mal propre. Femme! Il y a une mouche dans ma soupe! Et menteur. Chère épouse de mon coeur, en ces lointaines contrées, je m'ennuie terriblement de vous. Les années ont passé. Les temps ont changé. Mais une chose est restée. Les hommes sont demeurés des trous de gueux. Je peux pas croire que tous les hommes sur la planète sont comme ça. Il doit bien avoir des exceptions, non? Ah, il y en a, il y en a. C'est rare comme de la merde de pape. Mais il y en a. D'ailleurs, il y en a un qui me vient à l'esprit. Je pense que ça vaudrait la peine que tu te racontes. Elle est partie! Après 20 ans, 20 ans de mariage, elle a foutu le camp juste parce que ça me tentait pas d'aller voir des petits bonsailles illuminés au jardin botanique. J'en viens pas, j'en viens pas. Les femmes, là, sont toutes folles. T'as un bout de pli en quatre pour leur faire plaisir une journée. Le lendemain, t'as tout à recommencer. Elles sont jamais contentes, c'est jamais assez. Pis en plus, elles chialent tout le temps! Elles chialent tout le temps. Tu t'en chiales pas. Tu t'en chiales? Jamais. Mais là, c'est fini! Fini, fini, un néni! En fait, tout seul, personne m'a dit quoi faire. Pis surtout, quoi pas faire! Depuis quatre jours, là, c'est le bonheur total! C'est pas encore bon pour une autre journée, ça! Voyons! T'es où, la télécommande? Le paradis! Non, mais c'est qui qui a dit qu'on pouvait pas se passer des femmes, hein? C'est qui l'imbécile qui a dit ça? Ah, ben c'est pas moi, monsieur Boudreau. Ben, est-ce que vous pourriez me payer la pizza? C'est parce que j'étais un petit peu en retard pis il faudrait vraiment que... que j'y alle. Prenez une grande respiration. Et concentrez toute votre énergie sur l'épanouissement de votre tronc. Et puis, expirez tranquillement. Alors, c'est tout pour cette semaine. Et si certains d'entre vous veulent continuer de progresser à la maison, il y a un excellent exercice qui consiste à ne rien faire en ne pensant à rien. Ça, ça aurait été un excellent exercice pour ton lycée. Sur ce, zai jang, mes amis, qui signifie «à bientôt en mandarin», langue que j'ai apprise lors d'un de mes nombreux voyages spirituels en Manchurie. Zai jang! Zai jang! T'avais raison, Sylvie! C'est vraiment mon genre d'homme! Hé, tu dois vraiment pas t'ennuyer avec un gars comme ça, hein? Il dégage quelque chose de tellement... de tellement exotique et de... de tellement érotique! Ouh! Eh bien, je vais te le présenter. Allô, Jean-Patrick! Salut, Sylvie! Je suis Jean-Patrick. Je voulais te présenter Monique, ma soeur. Allô! Hé, hé, hé! Enchantée, Monique. Ravie de vous rencontrer. C'est la première fois que vous venez au studio. Vous avez mis le cours? Ah, super, super! J'ai trouvé ça très inspirant, moi, le Shih Tzu, là. Wow! Le Tai Chi, Monique! Le Tai Chi! Vous vous intéressez beaucoup à la culture chinoise? Ah, oui, 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 oui! Énormément! Moi, disons que le yoga, le karaté, puis toutes les affaires-là... Je suis folle de ça. Je suis folle de ça! Ah, mais vous savez, le yoga, c'est indien. Et puis le karaté, c'est japonais. Oui, 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 oui. Tout à fait, tout à fait. Je m'intéresse plus particulièrement à la région japonaise de la Chine. Mais aussi, tout le reste du continent aussi m'intéresse. En fait, moi, j'aime beaucoup, beaucoup le chinois. J'en mange très régulièrement. Comprenez-vous? Manger du chinois avec des agroles puis des baguettes, là, c'est... Ben oui, ben oui, c'est... c'est très, très drôle, là. Hum... Votre tatou, là, c'est quoi ça veut dire? Chi. Chi. Comme dans l'eau aux toilettes? Non, 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 là. Dans la culture chinoise, le chi représente le flux qui traverse le corps humain. Le flux? Ah, c'est... c'est spécial, là, le chi qui... qui représente le flux. Bon, euh... Puis Jean-Patrick, euh... T'es-tu allé au Festival des lanternes de Chine, finalement? Non, malheureusement. J'ai été trop occupé à organiser la grande marche contre l'exploitation des bélugas. Je pense aller au Festival des lanternes cette semaine, là. Ah, ben, ça tombe bien! Monique aussi voulait y aller. Vous pourriez peut-être y aller ensemble. Ben là... Moi, je veux pas m'imposer ou... Ou débalancer votre flux intestinal, puis... puis ces affaires-là, là. Non, 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 non. Ça me dérange pas du tout. Au contraire, ça va me faire énormément plaisir d'être accompagné par une aussi belle créature... de la nature. Hé, misère! Ça lève pas du tout, cette affaire-là! Allo? Ouais, Sylvie, euh... passe-moi Monique, là. Qui parle? Ben, c'est Lucien, là. Passe-moi Monique, c'est important, là. Faut qu'on se parle, là. Ça peut plus durer, c'est le bordel, ici. La poubelle déborde, elle frissadeur est vide, puis j'ai plus de bas propre. Ça, t'aurais dû y penser avant mon pit. Monique, je pense pas qu'elle va revenir. Hé, je t'ai pas demandé ton avis, toi, là. Passe-moi juste, Monique. Y'en est pas question. Passe-moi Monique, Sylvie, là. Si tu me la passes pas tout de suite, je vais aller la chercher chez vous. Hé, calme-toi, là. Elle est pas ici, Monique. Hein? Elle est où? Elle est avec Jean-Patrick. Jean-Patrick? Mais c'est qui, ça, Jean-Patrick? Moi, je me définirais comme un genre de samouraï. Ouais, ouais, ouais. Je suis un samouraï de la justice sociale qui a pour mission de transmettre mes connaissances aux gens moins évolués autour de moi. Moi, je suis gestionnaire d'inventaire chez Casto. Faut remettre en question les fondements de notre société. Faut changer les choses, renverser les gouvernements en place, sauver Gaïa. Ah, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. T'sais, Gaïa, les belougas et toutes ces affaires-là... Faut des gens qui ont pas peur de se battre pour protéger l'environnement, t'sais. Faut arrêter d'en parler, puis faire des gestes concrets. Ah, moi, j'en fais beaucoup, 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 beaucoup. J'arrose toujours mon gazon à l'eau froide, j'allume mes lumières jusqu'à l'effet noir, et j'mets toujours mon reste de sauce à spaghetti dans des vieux pots de marcarine. Ah, ben j'en reviens pas. Ouais, je sais, je sais. J'en fais peut-être un petit peu trop, mais j'suis faite comme ça. Hé, mon petit gars, t'as pas honte? Hein? Ah, c'est qu'est-ce que j'ai faite? Mais t'as jeté ta pomme, puis t'en avais juste pris deux bouchées. Ben là, moi, j'ai plus faim. Mais là, j'ai plus faim. Sais-tu qu'il y a un milliard de personnes qui ont faim dans le monde, petit con? Moi, j'en sais pas, là. Monique, disais que c'est grave, ce qu'il fait, là. Euh, ben, oui, 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 hé, 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 là. Une moitié de pomme comme ça, tu peux pas gaspiller ça. C'est de l'or en bord. Colle un thème là-dessus, puis mets ça dans une boîte aux lettres. Y'a quelqu'un qui va ramasser ça. Benjamin, qu'est-ce que t'as fait encore? Ah, j'ai rien faite, maman. Pensez quoi qu'il a fait, là? Euh, ben, c'est parce qu'il a jeté sa pomme dans la poubelle. Puis il a resté encore moins trois bouchées dessus. Hein? Votre petit effronter, madame, là, y'a aucune conscience sociétale. Comment voulez-vous que l'humanité évolue si on partage pas la richesse de Gaïa? Hein? Mauvais karma, mauvais karma! Mais, mais, vous êtes fous! Toutes les deux, vous êtes complètement cinglés. Viens, Benjamin, viens. Viens, on s'en va. Puis vous devriez encadrer son alimentation, là. Son taux de gras est visiblement beaucoup trop élevé pour son âge. Le vois-tu, Monique, comme y'a des gens timbrés dans le monde? Le vois-tu? Ben oui, ben oui, ben oui. Mais heureusement, y'a des petites étoiles comme toi qui brillent dans cette ténébère obscure et ténébreuse. Ah! Jean-Patrick! C'est ici, au deuxième étage. T'es prêt? T'es sûr que c'était une bonne idée, mon? Ah oui, oui! Il faut que ma femme revienne faire mon lavage, là. Puis c'est exactement ça qu'il faut faire. Tu vas voir, ça marche tout le temps, là. J'ai vu ça dans plusieurs films, OK? T'es prêt? OK. Dans 3, 2, 1... Monique, Monique, depuis que tu es partie loin de moi, j'ai finalement réalisé à quel point j'avais besoin de toi. Monique, Monique, tu ne peux pas me laisser comme ça. Sans toi, je me sens perdu. Y'a plus personne pour l'amener, pas. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Nous allons nous aimer. Vous allez vous aimer. Assis dans le salon. Assis dans le salon. A regarder la télé. A regarder la télé. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Si tu crois que je suis fâché. Il est pas du tout fâché. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion. J'ai déjà tout oublié. Il a déjà tout oublié. Allez, Monique. Reviens-moi. Je me sens si seul sans toi. Ça sera un nouveau départ, Monique. Ça sera comme avant. Tu te souviens comment on était bien, toi et moi, il y a pas si longtemps? Eh bien, ça sera comme ça, Monique. Comme avant. Hé, il est demeuré. Allez-vous fermer vos gueules? Il y a du monde qui essaie de dormir ici. Sylvie? Il faut que je parle à Monique. Dis-lui que je suis là. Il faut qu'il lui parle. Dis-lui qu'il est là. C'est beau, mon p'tit. Fais un petit break. Monique n'est pas ici. Elle n'est pas rentrée ce soir. Hein? Mais où? Elle n'est pas encore avec le gars, Jean-Patrick? Oui. Pis ça va super bien, le rapport. Hé, dis-moi où, Sylvie? Faut que j'y parle. Moi, je suis vraiment tanné de manger de pizza. C'est vrai qu'elle en a mangé beaucoup dans les dernières semaines. Je peux témoigner. Parce que c'est moi, la livreur de pizza. Ils sont partis à Québec. À Québec? Oui, Québec. Ils vont partir faire la grande manifestation pour la paix dans le monde demain. Monique dans une manifestation? Mais voyons donc! Qu'est-ce que c'est ça? Je pense qu'elle est vraiment amoureuse, Lucien. Tant pis pour toi. Monique? Monique? On veut la paix... All right, man! Liberté ici! Liberté! Oui, 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 oui! On veut la liberté! On veut la paix! On veut la liberté! Hey, man, t'as-tu vu? C'est full de police partout qui veulent nous empêcher de revendiquer. Hey, y'est pas question que la police nous empêche de faire la paix dans le monde. All right, man! Anarchie! Anarchie! On commence à être pas mal excités, là, Réjean, là. On devrait peut-être appeler des renforts. C'est sous contrôle. On commencera pas à appeler des renforts pour une bande de hippies qui s'énerve un petit peu. Oh! Réjean? Réjean, est-ce que ça va? OK. OK, tu peux les appeler, renfort. Monique! Bouge pas, Monique! J'arrive, mon amour! Lui, mon amour ! Lui, mon amour ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501